Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la multibancarisation. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre, comme vous le constatez, et effectivement, nous allons continuer sur cette lancée de cette neuvième présentation, sur cette nouvelle vague. Donc, je vous remercie de votre présence. Au niveau du sommaire, nous allons voir la première partie qui sommes nous. Nous allons nous présenter la seconde partie, le bise, ce que l'on vous propose, la troisième partie, les conditions, donc les différentes conditions pour obtenir ce que l'on vous propose, quatrième partie, les atouts, et la cinquième partie, le démarrage, comment bien commencer avec nous dans ce bon plan. Première partie, qui sommes nous ? Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Stanley, je viens de Bordeaux, dans le sud de la France. J'ai connu les banques en ligne par Vincent qui m'a recommandé. J'ai actuellement recommandé autour de moi 30 personnes. Donc, grâce à ces 30 nouveaux clients, les banques en ligne m'ont permis de gagner 4 500 euros. Et j'ai fait gagner à mon entourage 2 400 euros quand ils ont démarré, donc quand ils sont devenus clients, et maintenant 3 000 euros en plus, quand ils ont décidé de recommander autour d'eux. Donc, oui, grâce aux banques en ligne, grâce à la multibancarisation, j'ai gagné aujourd'hui 4 500 euros juste en recommandant les banques en ligne et j'ai fait gagner à mon entourage 6 400 euros. J'ai voulu aider plus de personnes en dehors de mon entourage et là, on a eu l'idée de se regrouper. D'où la création de l'équipe BizBiz. En effet, notre équipe, c'est le rassemblement de particuliers voulant partager ce Biz. Donc, pour faire suite justement à qui sommes-nous, donc à cette présentation de l'équipe, nous allons expliquer comment tout a commencé, donc notre histoire. Comment tout a commencé ? L'équipe BizBiz a démarré ses expériences il y a maintenant plus d'un an et demi. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Nous avons aidé plus de 300 personnes dans différentes banques en ligne et essentiellement Boursorama Banque. Cela a généré un gain de plus de 70 000 euros pour l'ensemble des personnes touchées. À ce jour, nous faisons une transition vers le Biz 2.0 grâce à la multibancarisation en proposant deux nouvelles banques en ligne qui sont EloBank et Fortuneo. Notre objectif, c'est d'optimiser les gains de chacun en ayant plus de résultats avec moins d'actions à réaliser. Voyons tous les nouveaux aspects positifs de ce que l'on vous propose justement. Pour cela, nous allons justement commencer par la seconde partie, le Biz, ce que nous allons vous proposer au cours de cette soirée. Le principe global. Vous gagnez 1 000 euros de revenus nets par mois. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ouvrir un compte chez Boursorama. Vous allez dès lors gagner 80 euros. Une carte bancaire gratuite. Et si vous décidez de recommander autour de vous Boursorama Banque, vous allez gagner 150 euros. Maintenant, si vous décidez de faire exactement la même chose avec EloBank, donc ouvrir un compte, vous allez gagner 80 euros. Une carte gratuite. Et si vous décidez d'en parler autour de vous, de faire de la recommandation, vous allez gagner 120 euros. Si vous gagnez 1 200 euros de revenus nets par mois, vous pourrez ouvrir la troisième banque de cette multibancarisation, Fortuneo, et donc bénéficier de 80 euros d'ouverture de compte, une carte gratuite. Et si vous décidez d'en parler autour de vous et donc de recommander, vous aurez droit à 150 euros en plus. Dans la pratique, comment cela se passe ? Alors, je vais vous montrer tout simplement un exemple concret avec notre banque qu'on utilise le plus, la banque essentielle, pour commencer avec Boursorama Banque. Alors, lorsque vous allez justement utiliser la recommandation pour Boursorama, vous allez recevoir un mail de Boursorama pour vous. Féliciter, vous dire bravo, nous avons le plaisir de vous informer que suite à votre recommandation, vous avez fait une demande d'ouverture de compte chez Boursorama et vous allez être crédité d'une récompense de parrainage. Après avoir reçu justement ce mail pour votre prime de 150 euros, vous allez recevoir aussi un SMS de Boursorama Banque vous confirmant le versement des 150 euros sur votre compte bancaire. Et oui, mais sur quel compte bancaire vous allez recevoir les 150 euros ? Sur votre compte bancaire Boursorama. Donc concrètement, quand vous irez sur votre compte client Boursorama, vous aurez en intitulé parrainage ou versement commercial la prime de 150 euros de Boursorama pour votre recommandation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez recevoir un virement de Boursorama du montant de votre prime de 150 euros. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous devenez client Boursorama par la recommandation, ça sera exactement le même procédé. C'est-à-dire, vous allez recevoir un mail, un SMS de versement de votre prime et sur votre compte, le virement de bienvenue de 80 euros en tant que nouveau client. Voilà concrètement comment cela se passe lorsque vous allez utiliser Boursorama Banque pour justement rentrer dans le bise avec nous. Soit vous êtes un nouveau client de Boursorama et par la recommandation, vous allez justement avoir la prime de bienvenue de 80 euros. Soit vous êtes un nouveau parrain et vous allez recevoir votre prime de parrainage de 150 euros. Voilà tout simplement comment cela se passe en concret. Maintenant, quelles sont les différentes situations ? Il y a plusieurs situations. Il faut savoir dans quelles situations vous trouvez lorsque vous allez être en tant que filleule. Au démarrage, vous allez gagner cet argent mais après, c'est vous qui allez faire gagner à d'autres personnes autour de vous en tant que vos futurs filleules. Alors, quels sont justement les différents secteurs qui seront justement visés, les différentes situations avec les facteurs ? Premier facteur important, les revenus nets par mois. Lorsque vous gagnez moins de 1 000 euros, entre 1 000 euros et 1 200 euros et lorsque vous gagnez plus de 1 200 euros. Deuxième facteur, lorsque vous êtes seul avec un salaire, lorsque vous êtes en couple avec un salaire ou en couple avec deux salaires. Ce sont les différents facteurs importants, les différentes situations que vous allez voir qui justement vont impacter les différents gains que vous pourrez avoir lorsque vous allez adhérer à ce bon plan. Alors, nous allons commencer par la première situation lorsque vous êtes une personne avec un salaire. Donc, lorsque vous avez un salaire inférieur à moins de 1 000 euros, vous pouvez ouvrir uniquement votre compte bancaire Boursorama et la chose qui est importante, c'est que vous pourrez faire 10 parrainages par mois et soit 1 500 euros par mois possible de gains. C'est une chose très importante. Lorsque vous avez un salaire entre 1 000 euros et 1 200 euros, soit un SMIC, vous pourrez justifier justement de ces revenus pour avoir la prime de bienvenue chez Boursorama et la prime de bienvenue chez EloBank. Donc, vous aurez 80 euros de Boursorama et 80 euros d'EloBank, ce qui vous fait 160 euros. Cela va vous générer une carte bancaire chez Boursorama et une carte bancaire chez EloBank. Évidemment, vous pouvez recommander autour de vous et donc, cela vous débloque l'accès au parrainage en plus à 10 parrainages par an chez EloBank, soit 1 200 euros par an. Le troisième cas, c'est lorsque vous avez un salaire égal ou supérieur à 1 200 euros. Dans ces cas-là, vous aurez droit évidemment aux deux primes de bienvenue chez EloBank et en plus, vous pouvez accéder à Fortuneo et aux 80 euros de bienvenue, soit un total de 240 euros pour vous et aussi une carte en plus, une troisième carte gratuite, ainsi que l'accès à la recommandation chez Fortuneo, donc 10 parrainages par année, soit 1 500 euros par an en plus. Cela est très, très important. Est-ce que tout le monde est OK à ce niveau-là ? Est-ce que vous pouvez me faire un petit OK comme cela, on pourra continuer justement sur les autres situations ? J'attends un petit OK dans le chat pour me dire que tout se passe bien et qu'on peut continuer justement. C'est OK. C'est parfait. Alors, nous allons, donc nous venons de voir une personne avec un salaire. Maintenant, nous allons continuer pour voir deux personnes avec un ou deux salaires dont un à moins de 1 000 euros. Alors, lorsque vous avez justement un salaire, ce qu'il faut bien regarder, c'est que c'est le deuxième salaire qui compte, c'est justement le salaire de moins de 1 000 euros, le salaire au SMIC et le salaire supérieur à 1 000 euros. Alors, par rapport à cela, lorsque vous êtes à deux personnes dans cette situation-là, justement, dans ce premier cas-là, les deux personnes ne peuvent pas justifier de 1 000 euros. Néanmoins, les deux pourront ouvrir un compte chez Boursorama et accéder à la recommandation de 20 parrainages par mois soit 3 000 euros par mois. Et le petit bonus en plus qu'il faut savoir par rapport à notre petite astuce chez Boursorama, comme ces deux personnes vont ouvrir un compte bancaire, le parrain effectivement va obtenir sa prime de parrainage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont se parrainer l'un l'autre. C'est-à-dire qu'évidemment, les deux ne justifieront pas de 1 000 euros de revenus, donc ils n'auront pas droit à la prime de bienvenue de 80 euros. Néanmoins, comme ils vont se parrainer l'un l'autre, ils vont obtenir la prime justement de 150 euros. Maintenant, lorsque vous êtes à deux personnes avec un salaire dont un salaire est égal au moins à 1 000 euros, donc un salaire au SMIC, vous avez droit en plus à une prime de bienvenue chez Boursorama de 80 euros, une prime de bienvenue de 80 euros chez EloBank, ce qui vous fait 160 euros plus les 150 euros de parrainage concernant Boursorama, soit 310 euros. À cela, il faut bien sûr ajouter du coup l'accès aux 10 parrainages par année chez EloBank, soit 1 200 euros par an. Évidemment, cette personne qui est éligible à EloBank et à Boursorama aura droit à sa carte de crédit chez Boursorama et sa carte de crédit chez EloBank. Maintenant, lorsque vous avez une personne dans les deux qui justifie de 1 200 euros ou de plus de 1 200 euros, à ce moment-là, il pourra accéder à Fortuneo et à sa prime de bienvenue de 80 euros, donc ce qui vous fera 310 euros plus 80 euros, soit 390 euros. Il va générer une troisième carte bancaire gratuite ainsi que le déblocage des parrainages, soit 10 parrainages par an chez Fortuneo, donc 1 500 euros en plus. Par année, je précise bien, je vous rassure, à la fin, on fera un petit récapitulatif pour justement être sûr que tout le monde a bien compris mais pour commencer, n'hésitez pas à poser vos questions lors justement d'un parti question-réponse que va justement intervenir Vincent par rapport à tout cela. Maintenant, on va continuer avec la dernière situation, les trois derniers cas, deux personnes avec deux salaires. Alors, les deux personnes évidemment qui sont à 1 000 euros pourront justement justifier des primes de bienvenue chez EloBank, 80 et 80, 80 euros chez Boursorama aussi, donc des deux primes de bienvenue et évidemment, elles vont se parrainer entre elles, donc 150 euros de primes chez Boursorama et 120 euros de primes chez EloBank, ce qui nous fait un total de 590 euros. En plus, ils auront accès à quatre cartes gratuites, le parrainage, donc la recommandation chez chez EloBank, Boursorama, 20 parrainages par mois, soit 3 000 euros et EloBank, 20 parrainages par année, soit 2400 euros par an en plus. Maintenant, lorsque vous avez une personne qui est au SMIC et l'autre qui a un salaire égal ou supérieur à 1 200 euros, vous allez rajouter en termes de gain la prime de bienvenue de 80 euros de Fortuneo, ce qui nous monte à 670 euros le gain total, une cinquième qu'un bancaire gratuite et le déblocage de la recommandation pour 10 parrainages par année, soit 1 500 euros par an. Lorsque vous êtes dans une situation très confortable où justement vous avez tous les deux un salaire égal ou supérieur à 1 200 euros, dans cette situation-là, vous avez tous les deux accès à Fortuneo et donc là, vous rajoutez 80 euros de prime de bienvenue, 150 euros parce qu'évidemment, vous allez vous parrainer l'un l'autre, ce qui vous monte le total à 900 euros. Je dis bien 900 euros. Les deux personnes ont une nouvelle carte chez Fortuneo, l'accès à 20 parrainages par an, soit 3 000 euros par an et donc, lorsque vous avez deux personnes qui tous les deux justifient au moins de 1 200 euros, c'est un gain assuré pour eux de 900 euros et la possibilité de pouvoir justement en parler autour d'eux et de pouvoir parrainer les personnes qui justement voudront bientôt se faire des beaux petits cadeaux de Noël parce qu'on est très proche de Noël. Maintenant, par rapport à tout cela, nous allons voir quelles sont justement les conditions pour obtenir ce que l'on vous propose. Donc, la troisième partie, les conditions. au niveau des conditions, vous avez vu que nous travaillons sur la multibancarisation, donc les trois banques en ligne que nous avons sélectionnées sont Boursorama Banque, la filiale de la Société Générale et le Banque, la filiale de la BNP Paribas et Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkea. Au niveau des conditions de revenu ou mouvement, il faut savoir que vous devez justifier de 1 000 euros net par mois chez Boursorama et chez EloBank tandis que Fortuneo, vous devez justifier de 1 200 euros net par mois. Alors, petite astuce qu'on peut vous préciser notamment lorsque vous irez sur le groupe Facebook Partagez Biz Biz, vous pouvez aussi faire une autre procédure en faisant des dépôts comme un dépôt de 2 500 euros chez Boursorama, un dépôt de 5 000 euros chez EloBank ou encore un dépôt de 5 000 euros chez Fortuneo. Voilà. Pour continuer au niveau du versement initial ou encore appelé dépôt initial chez la banque mais chez nous, on parle plus de mouvement. Pourquoi on parle de mouvement ? Parce que tout simplement, le mouvement va se faire de votre compte principal à votre compte Boursorama par exemple, cela fera 7 jours. Chez EloBank et chez Fortuneo, c'est un petit peu plus, cela fait environ 9 à 10 jours. Alors, il faut savoir qu'on continue à travailler pour justement affiner les différents délais en termes de mouvements bancaires parce qu'effectivement, lorsque vous avez accès à votre compte en ligne, que ce soit chez Boursorama, EloBank ou Fortuneo, vous avez le droit de récupérer vos fonds, donc votre dépôt plus votre prime ou de laisser tout simplement. C'est votre choix, c'est votre liberté. Maintenant, au niveau des documents justificatifs, alors vous avez le justificatif d'identité, donc carte d'identité, recto verso, le passeport, les quatre premières pages, le justificatif de domicile, gaz, eau, électricité, téléphone fixe, mobile, taxe foncière, taxe d'habitation, assurance d'habitation, ce sont les différents justificatifs que vous pouvez utiliser pour le domicile. Au niveau du justificatif de revenu, lorsque vous êtes salarié, ce sont les deux derniers bulletins de salaire et lorsque vous êtes non salarié, le dernier avis d'imposition. Pour continuer, vous devez aussi déposer en justificatif votre RIB dont vous êtes titulaire et qui est domicilié français et d'où partiront les 300 fameux euros de versement initial qu'on a vu juste avant. Et pour terminer, vous devez aussi également faire une signature manuscrite pour prouver que c'est bien vous qui avez fait vos différentes démarches en ligne. Maintenant, au niveau des délais d'ouverture de compte, pour Boursorama, c'est de 15 à 16 jours et le Banque et Fortuneo, c'est plutôt 3 à 4 semaines. Justement, vous constatez qu'il y a une différence en termes de délais d'ouverture de compte. Par rapport à ça, ce que nous, dans l'équipe BizBiz, on propose en termes de petites astuces parce qu'on est là aussi pour vous apporter de la valeur ajoutée, c'est de faire justement l'inscription administrative de Boursorama et d'EloBank en même temps. Et vous verrez que dans un premier temps, comme Boursorama va être effectif avant, vous aurez déjà un capital de confiance et évidemment, la personne va continuer avec vous sur HelloBank et pour terminer avec Fortuneo. Au niveau de l'accessibilité des banques en ligne, alors vous aurez remarqué une chose importante, c'est que ce sont des fixes français, des 01 et 02 que vous pouvez joindre justement durant la journée du lundi au samedi. Il faut savoir une chose importante, on vous donne accès au numéro des banques car nous sommes des particuliers qui veulent partager un bon plan. Nous ne sommes pas des professionnels, il faut que tout le monde se responsabilise. Pour cela, nous invitons nos différents partenaires ou futurs partenaires justement à contacter les banques pour avoir aussi les informations directement. En effet, si vous voulez avoir des informations concernant du pain, vous n'allez pas aller voir votre charcutier. Donc, allez directement appeler les banques en ligne et n'allez pas voir votre voisin, ça ira plus vite. Par rapport à ça, ce sont les différents conseils qu'on vous offre. Allez vous renseigner, vous avez les numéros de téléphone directement à la source. Maintenant, au niveau des délais et des dates de l'offre, on a mis les délais des offres commerciales. Boursorama, c'est jusqu'au 15 novembre et le banque, c'est jusqu'au 31 décembre et Fortuneo, c'est jusqu'au 2 janvier 2017. Avec cette nouvelle vague de la multibancarisation, nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent et par là même, de vous faire gagner également plus d'argent. Le principe est simple, vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions et ensuite, ils sont rassurés et continuent sur les autres banques. Ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage, vous pouvez gagner plus d'argent. Exemple concret, il y a quelques jours de ça, j'ai fait deux personnes en une journée cette semaine qui démarrent Boursorama et EloBank. J'ai pris deux fois 150 euros donc prime de parrainage de Boursorama plus deux fois 120 euros prime de parrainage de EloBank. Ce qui nous fait deux fois 150 euros plus deux fois 120 euros soit 540 euros au total en une journée. C'est un gain très intéressant pour une journée de travail, je dirais. Grâce à ce bon plan. Conclusion, vous pouvez faire la même chose que moi. Imaginez-vous faire la même chose avec deux personnes par mois durant cinq mois. Cela vous permettra justement de gagner 540 euros de plus par mois. Maintenant, la dernière chose cruciale à comprendre pour vous, c'est qu'en ouvrant vos comptes, vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner de 160 euros jusqu'à 900 euros selon leur situation. Revoyons cela en détail avec justement le tableau de prime, filleule et parrain. On va voir rapidement les situations les plus communes. Alors, situation, parmi les situations les plus communes, une personne avec un salaire et cette personne elle est au SMIC. Vous lui faites gagner 160 euros, elle a deux cartes bancaires et vous, en tant que parrain, vous allez recevoir 270 euros. Donc, une personne au SMIC, si vous trouvez une personne qui est au SMIC, vous lui faites gagner 160 euros et vous, vous allez gagner 270 euros. maintenant, vous trouvez une personne qui est à 1200 euros, vous allez lui faire gagner 240 euros et vous allez gagner 370 euros. Une situation encore commune qu'on retrouve très régulièrement, c'est deux personnes. Une personne qui a un salaire supérieur ou égal à 1200 euros avec une autre personne qui a un salaire qui est inférieur à 1000 euros. Cette personne, vous allez lui faire gagner 390 euros et elle aura trois cartes bancaires et vous allez gagner 370 euros. Dernière situation qui peut aussi arriver régulièrement, c'est lorsque vous avez deux personnes qui gagnent au minimum 1200 euros par mois. Cela leur fait 900 euros plus six cartes bancaires et vous allez gagner 370 euros. Donc, effectivement, imaginez-vous, vous avez deux personnes qui gagnent 1200 euros par mois net, vous allez leur faire gagner 900 euros pratiquement leur salaire en un mois. Et oui, 900 euros, c'est vraiment génial et vous, vous allez gagner 370 euros. Donc, c'est quoi le plus important ? C'est quoi ? C'est que grâce à ce bon plan, vous pourrez gagner de l'argent et vous pourrez faire gagner de l'argent autour de vous près de 900 euros. Donc, partagez justement ce bon plan pour vous aider et aider les autres. En plus, en termes d'actualité, nous sommes bientôt la veille de Noël. Avoir 900 euros en plus pour faire des cadeaux à tout le monde, je pense que c'est une bonne chose. Alors, important, comment démarrer ce bon plan ? Alors, vous avez eu les outils que notre équipe BizBiz met à votre disposition. Si vous souhaitez vous lancer, alors revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. C'est très important. il faut comprendre cette partie-là car c'est votre stratégie pour attirer les personnes à vous et leur partager le bon plan. Invitez aussi vos amis au groupe. Alors, c'est une stratégie qu'on vous propose qui est très intéressante. Vous les invitez, vos amis au groupe. Il y aura deux issues. Soit les personnes vont quitter le groupe car cela ne les intéresse pas. C'est leur choix. Elles ont le droit. Vous avez voulu leur partager un bon plan, quelque chose qui a marché pour vous et que vous vouliez leur faire connaître. Soit la deuxième issue, au bout d'un moment, elles seront curieuses et iront voir une conférence. Et à la fin de la conférence, on leur dira effectivement de retourner vers vous, donc la personne qui les a invités. Du moment où la personne vient en conférence, on fait le travail pour vous. Donc, soyez aussi présents lors de la conférence avec elle. Vous avez des petites actions à faire, des petites actions à faire. Ajoutez vos amis sur le groupe Facebook Partagez BizBiz et soyez présents lors de la conférence avec vos invités. Alors, nous, on gagne quoi ? Nous, on gagne l'union. On gagne l'union car l'union, c'est la force. Plus on sera nombreux, plus les personnes seront rassurées et plus ils verront qu'on est dans une grande communauté justement où on est présent pour s'entraider et pour réussir tous ensemble. l'union. C'est parti.